Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est plus pour parler de l'Aura One, de présenter les projets open source qui sont sortis pour mettre en place et en oeuvre l'Aura One, et puis plus particulièrement pour présenter les LPWAN, donc l'Aura ACFOX, et qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on les met en oeuvre, et les technologies associées. Donc je vais commencer juste par présenter les use cases pour l'Aura One, donc l'Aura ACFOX, ensuite vous présenter les key-to-pros sur l'Aura One, les architectures avec le logiciel de l'analyse qu'on peut utiliser pour en embarter une infrastructure, et je vous présente les deux projets, et ensuite on va avoir quelques perspectives, parce que ce projet va s'inscrire au sein d'un projet associatif, donc je vous présenterai à la suite comment vous pouvez aussi participer à ce projet. Alors tout d'abord sur LPWAN, on entend beaucoup de choses sur SIGFOX, l'Aura, et en fait les gens je pense qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport aux objets qu'on va mettre en oeuvre. Donc je vous présente les trois classes, qui correspondent aux trois classes qui sont définies dans le standard Lora One, mais qui correspondent en fait à des use cases, et à des façons d'utiliser et de mettre en oeuvre des objets, qu'on peut voir aussi dans SIGFOX, ou dans d'autres technologies LPWAN. Donc la première classe que je vous présente c'est la classe A, qui est la classe typiquement des capteurs qui sont alimentés sur batterie, ou alors des actionnaires qui ont une faible contrainte de la pense. Cette classe, c'est la classe la plus low power, et c'est généralement la classe supportée par tous les devices. Cette classe A, c'est la classe dans laquelle s'inscrit plus particulièrement SIGFOX, et c'est aussi la classe qui est implémentée de base dans l'Aura One, et qui actuellement est disponible sur toutes les personnes qui disent faire du Lora One, qui implémentent généralement que cette classe là pour l'instant, mais dans le standard il y a les trois classes qui sont définies. Cette classe A, pourquoi c'est la plus low power ? Parce que les objets dorment la plupart du temps, se réveillent sur la... prennent eux l'initiative de se réveiller, de se connecter ou pas à un réseau, d'envoyer un message. À la fin de cette émission, ils ont la possibilité de recevoir soit un accusé de réception, soit un autre message. Ensuite, ils se rendent en avant. Donc on voit, quand on parle d'actionneurs sans contrainte de latence, c'est-à-dire que si j'ai envie de dire, à l'une de la lumière par exemple, si le capteur n'est pas en train de communiquer avec le réseau, la lumière ne va pas s'allumer, il va falloir attendre le prochain message. Donc là on va voir qu'il va y avoir une énorme latence, qui souvent pour des actionneurs est assez acceptable d'un point de vue applicatif. Donc c'est pour ça que c'est la plupart du temps, c'est les capteurs sur batterie, qui se réveillent soit périodiquement, soit sur un événement, qui envoient une donnée et qui se rendent en avant. La deuxième classe, la classe B, c'est plus spécifiquement pour les actionneurs sur batterie. Donc sur batterie, c'est un mode basé sur un réseau synchronisé par beacon, c'est-à-dire qu'on voit régulièrement, la station de base envoie un beacon qui sert à synchroniser tous les objets, et ça leur permet de se réveiller sur ce beacon-là, d'écouter, voir s'ils ont des messages à recevoir, et de se rendormir jusqu'au prochain beacon, parce que les beacons sont périodiques. Donc on voit que ça permet, on n'est pas toujours réveillé, donc on ne consomme pas le maximum d'énergie tout le temps, on peut se rendormir régulièrement, donc c'est un mode qui est entre la classe A et la classe C, et qui permet quand même d'avoir de la batterie, mais qui n'est pas aussi low power que la classe A. Mais on gagne un petit peu sur le point de vue latence. Et le cas idéal, mais l'idéal et pas le point de vue énergétique, c'est la classe C. Pour les devices qui sont alimentés sur le secteur, cette fois on a une écoute continue du médium, donc la radio est toujours en Rx, et on n'a aucune latence pour les communications descendantes, parce que dès que la Gateway va vouloir envoyer un message, comme on est toujours en Rx, on va le recevoir immédiatement, et donc on est capable de savoir si le message est pour nous. Donc ça, c'est le cas idéal, mais on voit que ce n'est pas possible d'être sur une batterie, parce que ça consomme tout le coup. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du temps, les LP1 vont être utilisés sur les classes A, parce qu'on veut faire des objets qui communiquent, qui sont vraiment low power, sur batterie, en fouille, qui durant longtemps, et qui communiquent à assez longue distance, c'est ce qui apporte les LP1, et donc on n'est plus sur la partie classe A. Mais on voit que ce n'est pas forcément le plus adapté à la partie des actionneurs, donc si on est sur des actionneurs, on va pouvoir passer sur des classes B ou des classes C. Cette figure me semble intéressante, parce qu'elle permet de voir tous les caractéristiques qu'on utilise, les propriétés qu'on utilise sur une technologie radio, et on voit le positionnement spécifique des LP1 par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. La partie cellulaire que normalement vous connaissez tous, 3G, 4G, 5G, la partie Zigbee 8215.4 qui a été à la mode, on va dire, sur les années 2000-2010, et maintenant la mode LP1 qui arrive depuis les années 2010 par exemple. Donc on voit le positionnement qui est très particulier sur la longue distance, comparé aux autres technologies qui étaient de l'ordre, de 200 mètres, 300 mètres, là on passe sur un range plutôt kilométrique. Sur la partie géographique, coverage, penetration, c'est important que ça va avec le range, on peut avoir un range plus faible, mais une pénétration en indoor plus grande, donc ça va vous permettre à la fois d'aller chercher des objets plus loin, mais des objets aussi plus enfouis d'un point de vue cheveux. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est beaucoup plus low power que par exemple le Zigbee ou le 3G, 4G, si on est en classe A bien sûr. Et par contre, on a une bandwiz qui est beaucoup plus faible, donc on va envoyer quelques, généralement c'est quelques dizaines d'octets, voire une dizaine de clés régulièrement. Et surtout, le débit, on n'est plus en bits par seconde, on est généralement en bits par heure ou en bits par jour. Enfin, en dizaines de clés par bit. Donc ce qu'il faut voir, c'est que du coup, ça va être utilisé pour envoyer des petits messages. L'ordre de grandeur, c'est au maximum à peu près toutes les 10 minutes, c'est un ordre de grandeur. Et voilà, à longue distance, ce sont des choses de power. Donc c'est un peu ce marché-là qui est visé par les technologies Happy One, par opposition aux autres. Donc suivant l'application que vous allez avoir, si c'est un capteur, un actionneur, s'il est sur batterie, pas sur batterie, il y a un ensemble de paramètres à avoir. Et la technologie Happy One peut être quelque chose de vraiment efficace si vous visez plutôt ce secteur-là. Donc ce n'est pas une solution miraculeuse non plus, mais c'est quelque chose qui est assez original par rapport à ce qu'on connaissait avant pour avoir de nouvelles applications. Alors, là on parlait Happy One, maintenant on va plus regarder la partie de l'Ora One. Donc ce qui est intéressant sur l'Ora One, c'est que ce n'est pas une entreprise qui est propriétaire de l'Ora One, c'est plutôt une alliance de plusieurs entreprises. Et on voit que ce sont des entreprises qui sont réparties en secteur d'activité, donc la partie chipset, ceux qui font vraiment les radios, les transigments radios, les puces. La partie module, donc là c'est toujours les puces pour faire la radio, mais c'est beaucoup plus intégré, plus facile, c'est un peu plus haut niveau. La partie device, c'est ceux qui font des capteurs qui en va, la partie base station, c'est ceux qui font des stations de base pour les opérateurs ou pour les particuliers. Network server, on va en parler après, puis machine server aussi. Vous voyez que c'est un écosystème de gens qui essayent de pousser cette technologie parce qu'ils ont chacun un intérêt commun. Sur les architectures de déploiement, là c'est le Lora One, on a vu qu'on va pouvoir créer un réseau de l'objet jusqu'au serveur d'application avec différentes briques. Et donc, ces briques, il y a plusieurs façons de les utiliser. La première, c'est une architecture standard, on va dire, plutôt opérateur de ce qu'on a l'habitude de connaître. C'est par exemple l'architecture de Sigfox. C'est-à-dire qu'on a un opérateur qui fait un réseau de gateway, qui maintient ce réseau, qui fait du service, et vous, vous avez juste à acheter des objets, les maintenir, et derrière, à faire un service associé. Toute la partie du milieu est faite par l'opérateur. Donc ça, c'est l'architecture type Sigfox. Donc ça, on est capable de faire ça en Lora One. C'est le business qu'a Ouget News, par exemple, en France, où des opérateurs comme Orange, donc eux, ils vont faire un service un peu comme aussi. L'architecture privée, moi, c'est celle qui m'intéresse particulièrement. C'est une architecture où cette fois, comme on va pouvoir acheter des gateway, les déployer et vraiment les manager, sans ça, les déployer nous-mêmes, on va pouvoir avoir un réseau privé. Et ça, c'est super important, par exemple, pour une entreprise qui a soit plusieurs sites en France distincts géographiquement, soit un grand site qui a envie de déployer ses antennes et avoir tout un parc d'objets dans son entreprise et que les données restent chez elle, qu'elle puisse être en aide propriétaire et garder ses données. Donc on pourrait imaginer, je ne sais pas, on peut parler d'Airbus, on peut parler d'entreprises comme ça qui ont un grand champ d'activité, qui ont besoin d'avoir plein de capteurs, qui ont déployé leurs antennes d'AE pour récupérer ses capteurs. Donc ça, par contre, ça nécessite des gateway par rapport à l'architecture d'avant. Donc là, on va avoir des objets, il faut que nous, on puisse déployer les gateway, et je ne l'ai pas mis, mais en plus, il faut avoir les serveurs derrière pour refaire tout ce qui est serveur qu'on va avoir. Cette architecture-là, c'est le projet associatif dont je vais vous parler à la fin, et sur cette architecture. Et ensuite, l'architecture isolée, ça c'est plus pour les makers, on va dire, et pour ceux qui ont envie de s'amuser, c'est d'acheter une gateway comme celle-ci. Par exemple, là, pour un peu moins de 200 euros, vous avez une Raspi intégrée avec toute la partie radio aussi, au-dessus, et vous avez une gateway qui permet de couvrir largement toute votre maison et votre jardin, en gros, même plus. Et donc, avec juste cette gateway, vous pouvez acheter des objets, je vous en présenterai quelques-uns après, et vous allez pouvoir récupérer les données, tout ça chez vous, et faire des actions avec votre maison, etc. Donc ça, c'est une architecture isolée. Isolée pourquoi ? Parce qu'on a juste une gateway, et en plus, dans la gateway en elle-même, il y a tout ce qui est la partie server, l'application, le réseau, etc., qui est tout intégré dans la gateway. Donc c'est vraiment une solution, on va dire, clé en main. Vous achetez, vous achetez les objets, tout reste chez vous. Donc ça, c'est plus adapté aux PME, pour les besoins scientifiques particuliers, mais plutôt pour les particuliers. Sur le LoRaWAN, la partie connexion. Quand on commence à faire du LoRaWAN, on voit vite des mots apparaître, et on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. On voit souvent qu'on a le choix entre over-thear activation et activation by personalization. Donc ça, c'est le mode de connexion au réseau, le mode de comment les objets vont se connecter au réseau. Donc, je vais vous le présenter après, mais la sécurité au point de vue LoRaWAN est basée sur un double chiffrement AES 128, un chiffrement avec le serveur de réseau. Donc ça, c'est pour chiffrer les communications, mais pouvoir quand même communiquer avec le réseau. Et le mode de réseau n'a pas besoin à votre opérateur, il n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dans votre SMS pour les transporter. Donc c'est pour ça qu'on le chiffre deux fois. Une fois, la première fois où l'opérateur va pouvoir décoder, la deuxième fois où l'application finale va pouvoir décoder vraiment qu'est-ce que vous en voyez. C'est comme si on mettait un message dans deux envoies. Donc c'est pour ça qu'on a deux clés de chiffrement. Et ces clés de chiffrement, il va falloir les définir au moment où on enregistre nos objets dans la gateway, dans le serveur ou chez l'opérateur. Et il y a deux façons de faire. Soit, on va commencer par celle-là, généralement ça s'appelle ABP. C'est une configuration statique, c'est-à-dire qu'on va définir un objet, on va lui donner une adresse, on va voir après. Et on écrit les clés de session en dur dans l'objet, à la fois côté serveur et à la fois dans le firmware de l'objet. Donc, il n'y a pas de phase de connexion. L'objet, on voit directement un message chiffré avec les deux clés. Et le backend va être capable de le décoder, parce que lui, il a les clés de session enregistrée en bleu. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le plus facile. Mais il n'y a pas cette étape de connexion. Sur Overseer Activation, ça, c'est le mode qui est, on va dire, qui est par défaut de partout, à la fois chez Eugénews et à la fois dans TheSign Network, et je vous en parlerai après, qui est un opérateur, mais plutôt participatif, où tout le monde peut avoir sa cachette chez soi et on met en commun tout le réseau. Et donc, eux, ils utilisent principalement Overseer Activation, mais généralement, les deux sont actifs. Par défaut. Donc, quand je vous présenterai la librairie tout à l'heure, vous verrez à chaque fois, il y a un exemple avec cette méthode et un exemple avec cette méthode-là. Donc, Overseer Activation, généralement, on donne juste une clé de session, non, pas une clé de session, pardon, juste une clé de chiffrement. Pendant cette phase de procédure de join avec la Gateway, grâce à cette clé de chiffrement, on va pouvoir venir créer les deux autres clés de session. Et donc, quand on a créé ces deux clés de session, on se retrouve dans le même cadre, ici, donc on peut envoyer des messages, restons là. Il y a juste cette phase de connexion qui change avec le Overseer Activation, qu'on dit souvent pour OTA, c'est la chronique. Alors, pour la suite du vocabulaire, on a différents IDs et différentes clés. Les clés, c'est toujours des clés AES 128 bits, donc ces trois clés de 128 bits. On a vu que pour faire une communication, le Ravine, on a forcément besoin de deux clés de session, la clé de session applicative, la clé de session réseau, et que si on est en OTA, on a cette clé qui sert justement à avoir la phase de connexion pour créer ces deux clés-là. Voilà. Et sur la partie ID, on voit qu'il y a des dev UI et app UI, ça, on va souvent vous les demander quand vous avez enregistré des objets. C'est des identifiants uniques, c'est une adresse, qui correspond à un device et à une application. C'est-à-dire que votre device, par exemple, on prend ce device-là, vous avez les clés d'application, c'est-à-dire qu'il va envoyer un message à une application. Côté Sardor, vous avez plusieurs applications, ça peut être par exemple plusieurs services dans votre entreprise, vous allez envoyer un message à une application. Donc, l'identifiant unique, ces deux-là sont un peu pareils, on va dire, je ne vais pas détailler, mais ça, c'est des identifiants qui identifient l'objet, et ça, c'est un identifiant qui identifie l'application. Donc, vous, côté Sardor, vous créez plein d'applications avec des identifiants uniques, vous mettez en production plein d'objets, et vous vous associez l'objet à l'application. C'est pour ça qu'on a AppSKey, parce que la clé de chiffrement va avec l'applicatif. On chiffre un message pour une application donnée. Alors, sur la partie, on va dire architecture, comment ça se passe ? Là, on va se concentrer sur la partie en marketing. Comme Sigfox, l'aura est basée sur les fréquences ISN, donc, pour l'aura, c'est plutôt 868, en Europe, des 915 aux Etats-Unis. Et par-dessus ça, on utilise une modulation l'aura. Là, normalement, il y a un trait de marque, parce que c'est une marque déposée. C'est la seule partie qui est vraiment proprio dans l'aura. C'est-à-dire que l'entreprise Semtech, qui était anciennement Cycléo, qui était une entreprise française de l'aura américain, a le brevet sur la modulation l'aura, c'est-à-dire la technique de modulation qui est intégrée, d'un point de vue électronique, dans le silicium sur le transceiver radio. Donc, le transceiver reste un peu une boîte noire, donc on n'a pas accès. Et donc, c'est cette partie-là qui est proprio. Et d'un point de vue embarqué, nous, par contre, toute la partie Mac, comparée à Sigfox, c'est que toute la partie Mac, c'est du logiciel libre, et que vous pouvez intégrer sur vos plateformes embarquées. Donc, on retrouve dans la partie Mac, on retrouve les trois classes que j'ai définies au début. Et au moment où vous intégrez votre objet, vous choisissez, vous dites, « Mon objet, je vais plutôt le mettre en classe 1, parce qu'il a ses propriétés là. » Et vous faites le soft qui va avec, suivant la classe que vous voulez utiliser. Donc, je vais vous montrer après, pour cette partie-là, parce que là, on est au niveau du chipset radio, toute cette partie-là qui est logiciel embarqué, et il y a les logiciels libres que je vais vous présenter juste après. Alors, si on revient un petit peu pour comprendre ce que j'ai dit avant, ça, c'est l'infrastructure globale d'un réseau l'aura web. Donc, nous, on a des petits objets ici que vous pouvez acheter, comme ceci, par exemple, qui est un fiseur d'AdaFruit. Vous voyez, il y a une partie avec un microcontrôleur et une alimentation, une partie avec un transiveur radio et une petite antenne associée. Ça se présente sous plein d'autres formes. Ça, c'est une borde de dev de ces GST. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un chip qui intègre directement à la fois la radio et le microcontrôleur. Donc, vous achetez juste ce petit chip-là, et vous êtes prêt pour faire un objet. Et vous avez d'autres trucs, comme pour ceux qui connaissent les ESP32. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec un modem, enfin, l'aura intégré. Donc, voilà, vous avez plein de petits objets qui ont différentes tailles et différentes fonctionnalités que vous pouvez déployer ici. À l'intérieur, il faut charger la librairie pour faire du LoRaWAN que je vais vous présenter juste après. À l'intérieur, quand vous faites le firmware, vous définissez les clés de chiffrement et les ID, comme je vous l'ai dit. Alors, vous allez les enregistrer, vous, dans votre serveur de réseau ici, généralement, il y a une partie web que vous pouvez utiliser, je vais vous en présenter une après, pour enregistrer ces devices-là. Ça, c'est des antennes. Donc, les antennes, dans le mode opérateur, on a dit, c'est l'opérateur qui les détient. Dans un mode privé, ça peut être vos antennes à vous. Donc, par exemple, ça peut être une antenne comme ça. Vous pouvez en avoir plusieurs, autant qu'il vous faut, pour couvrir le tarif par données. Ces antennes, elles communiquent en Ethernet ou en 4G avec un serveur de réseau. Le serveur de réseau, c'est celui qui gère les clés de chiffrement, c'est celui qui gère les IDs, qui gère les échanges, vérifiez que c'est un bon échange. Par exemple, lui, quand il envoie un message, on voit qu'il est reçu par deux antennes. Et donc, c'est au niveau du network server qu'on va dire, ah, c'est deux fois le même message, donc je vais en supprimer un et en garder juste là. Donc, voilà, tout ça, c'est le job que fait le network server. Et on voit qu'il utilise la clé de chiffrement de réseau pour communiquer avec l'objet. Et ensuite, quand on a ça, comme je l'ai dit, on envoie un message vers des sites applicatifs et donc, on peut avoir des serveurs d'applications qui, eux aussi, ont la clé AV128 associés. Et à la fin, quand les applications ont bien reçu leur message, généralement, il y a des containes web ou autres avec de l'HTTP et de l'OMP. Voilà. Donc ça, c'est le schéma qui est valable pour toutes les architectures que je vous ai présentées tout à l'heure. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans une gateway comme ça, nous, on se dit, ah, ça c'est une gateway, ok, donc c'est juste ça. Et bien non, on peut, comme c'est du logiciel, et que là-dessus, il y a un Linux, on peut intégrer toute cette partie-là, ils mettent dans une seule gateway. Et on peut faire d'autres choses qui sont intéressantes aussi, c'est toute cette partie-là, on la met dans une seule gateway et on met d'autres gateway qui sont esclaves et qui communiquent avec le maître qui est ici. Vous voyez qu'on peut vraiment faire des architectures assez bizarres, souvent les besoins que l'on veut. sur la partie embarquée. Donc il y a deux projets principaux pour la librairie embarquée qu'on met sur le microcontrôleur pour faire du LoRaWAN sous côté objet. Donc il y a la première qui est l'historique qui est ennemi, qui est LoRaWAN-NC. Au tout début de la LoRa-Alliance, IBM est rentrée assez rapidement et a contribué justement, sur cette partie-là, à la librairie embarquée qui était sous licence BZ, je crois. Et c'est encore celle que l'on voit, c'est encore la librairie que l'on voit dans les codes d'exemple Arduino, par exemple, ou dans les codes donnés par The Simulator. Et en fait, depuis peu, sur le site d'IBM, la librairie n'est plus accessible. Donc il y a encore le diabolica sur le GitHub des gens qui ont fait des forks. Mais en fait, maintenant, la librairie officielle, c'est LoRaWAN-NC-Node qui est cette fois fournie par SymTech. Le petit bémol, c'est que dans ce projet-là, ils ont fourni une librairie d'abstraction du matériel, une halle, et que la librairie utilise cette halle. Moi, par exemple, j'avais pas envie d'utiliser cette halle, donc j'ai dû couper tous les liens qu'ils avaient avec cette halle et faire une couche d'abstraction de la halle. Voilà. C'est un peu sport, et c'est surtout qu'ils avaient aucun intérêt à le faire à part à verrouiller les gens sur leur halle à l'oeuf. C'est un peu nul, mais vous pouvez facilement couper les liens avec cette halle et utiliser cette librairie. Voilà. À part. En plus, cette librairie, elle supporte essentiellement les SM32, qui n'est que les SM32. Donc ça, pour info, c'est une carte de chez ST, et justement, ce qu'il y a là-dedans, c'est un SM32. Donc en fait, je pense qu'ils sont assez proches de ST et qu'ils font vraiment que du SM32. Donc ça, je pourrais vous montrer à la rigueur sur GitHub les deux librairies après. Voilà. si on capitule, vous prenez un objet, vous achetez l'objet que vous voulez, vous prenez le projet sur GitHub, vous le mettez dedans, vous initialisez tous les IDs, et vous êtes parti pour la partie embarquée. Maintenant, vous avez choisi une architecture donnée, et vous la mettez en œuvre. Donc, ce que je vais vous présenter, quand vous êtes opérateur, du coup, cette partie-là, comme c'est l'opérateur qui le fait, vous n'avez plus à vous en soucier. Donc je vais vous présenter comment faire quand vous êtes particulier, ou plutôt quand vous êtes sur une solution multi-gateway en privé. Donc, il vous faut du soft côté serveur pour faire le serveur, surtout le serveur NetWork qu'on a vu tout à l'heure, et un peu la partie applicative aussi pour faire le décodage de la web. Donc je vais vous présenter un projet que j'aime bien et que je suis depuis très longtemps. C'est Laura Serveur ProAio. Je vais vous présenter après une instance que l'on a au sein de l'association. Et c'est ce qui va nous permettre de faire l'architecture ici. Donc on voit assez rapidement les antennes symbolisées ici par des pignons électriques, on ne sait pas pourquoi, mais c'est les gateways qui sont fondés ici. Il y a quand même des petits antennes. Et en fait, ce que je veux vous faire voir, c'est la partie paquets de forwarder. Quand vous allez commencer à vous amuser avec ça, vous allez vite voir le paquet de forwarder sortir et vous allez vous poser la question de ce que c'est que le paquet de forwarder. Le paquet de forwarder, c'est un logiciel aussi fourni par Sentech. Donc Sentech, je rappelle, c'est ce qu'ils font toutes les puces radio pour le droit. Et ils ont fourni, par exemple, sur ces gateways-là, vous allez me dire pourquoi ils n'ont pas pris juste la puce radio qui était ici et qu'ils ont fait la même dans cette version-là, ça coûterait pas cher, etc. C'est qu'en fait, la version de la radio qui est dedans, c'est une radio beaucoup plus évoluée, je ne trouve pas cette taille, mais beaucoup plus évoluée qui permet de gérer beaucoup plus d'objets que juste cette radio-là. Donc c'est un FPGA, ça coûte un peu plus cher, ça fait beaucoup plus de choses et elle est de base le paquet de forwarder. Le paquet de forwarder, c'est un protocole basé sur l'UDP qui permet de faire la connexion entre une gateway et le serveur de réseau. Donc c'est eux qui ont normalisé leur protocole et qui fournissent la librairie pour s'en occuper. Donc vous voyez que quand on a un serveur de réseau ici, normalement, lui, il peut parler directement de l'UDP avec ce paquet de forwarder. Pourquoi ce n'est pas comme ça dans ce projet-là ? C'est que eux, ils ont choisi de faire un module qui fait une adaptation entre le protocole paquet de forwarder en UDP et MQTT. Comme ça, on se débarrasse vite de ce truc un peu chiant et spécifique, on passe tout à MQTT et nous, après, on sait faire plein de choses à MQTT. Donc ça, c'est cette brique-là qui fait juste l'adaptation paquet de forwarder vers MQTT. Donc toutes les gétourées communiquent avec cette brique-là en UDP et lui, il publie les messages en MQTT. Donc on a un broc à MQTT pour ceux qui connaissent, qui permettent à la connexion entre tous les blocs et on arrive sur le serveur LoRa qui lui reçoit tous les requêtes MQTT. Donc si, ce qui est intéressant quand vous mettez en œuvre, c'est, ok, vous achetez une gateway ou deux, vous les allumez et vous donnez dans la configuration, il y a un port UDP à donner qui est le port qui se trouve ici sur le serveur. Donc vous, vous pouvez juste mettre en production ce serveur-là. Sur les gateways, vous mettez le port et déjà tout de suite en MQTT, vous allez voir des choses arriver. Vous allez voir toutes les statistiques de la gateway qui publient des keep-on-live, je suis là, j'ai vu tant de trucs, etc. Et vous allez voir aussi si vous commencez à envoyer des messages, vous allez voir des messages arriver. Lui, il ne sera pas capable de les déconner parce qu'il n'a pas les clés de chiffrement mais il reçoit les trames quand même et il les publie. Il attend quelqu'un en presse quelque chose. Ensuite, vous allumez le serveur de réseau, vous lui donnez la configuration MQTT et lui, cette fois, il va recevoir les messages. Lui, il a un front-end web dans lequel vous allez pouvoir donner les clés de chiffrement, mettre tous les objets, etc. Et comme lui, il a les clés de chiffrement, il va pouvoir commencer à décoder les messages et à leur répondre. Et la dernière break que vous avez besoin, c'est un serveur applicatif où lui, il va décoder vraiment la payload des messages, en faire quelque chose et vous l'affichez dans la front-end web. Voilà. Donc ça, c'est si on récapitule un petit peu, les breaks de base, c'est je prends une gateway, il faut un port UDP pour discuter avec un protocole spécifique dont on ne va pas trop s'occuper. On le branche sur un serveur, donc soit c'est un serveur de réseau, il n'y a pas que ce projet-là, donc toi, un autre projet a un serveur directement là, par UDP, soit sur ce projet-là, vous branchez ici et en MQTT, vous allez voir directement les flux de messages arrivés. Ensuite, un serveur de réseau pour gérer toutes les transactions et un serveur créatif. À la fin, je vais vous présenter l'instance qu'on a dans la réassociation, mais je vous présente d'abord le projet associatif que l'on a. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis désarcif entre l'entreprise SmoothLab et le labo Olyrit à l'IUT de Blagnac. Et je travaille sur les objets connectés, et puis particulièrement dans ce début de thèse sur le bord. On est très proche de l'association Theta Neutral, PONET, qui est un opérateur associatif et on a envie de déployer un réseau d'objets connectés ouverts à tous, sur tout. Donc, le but de Theta Neutral, c'est de faire de l'éducation populaire. Ah, j'ai juste tombé. Lisez juste les titres en bleu. Le but, c'est de faire de l'éducation populaire. Donc, faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire faire découvrir la technologie et apprendre aux gens dont ce n'est pas leur spécialité, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour faire des choses. Donc là, c'est la partie d'éducation populaire. Mise en œuvre de l'infrastructure, c'est-à-dire que le projet que je vous ai présenté avant, on va le mettre en œuvre sur les serveurs et les gens vont venir pouvoir bricoler avec, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ensuite, le troisième volet qu'on aimerait aborder, c'est de faire de l'open data, c'est-à-dire que comme ce réseau est ouvert, on pourrait faire des projets avec la métropole pour déployer des objets, qu'eux, ils poussent des données en open data et qu'on puisse les récupérer pour faire des choses. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de monter, qui est vraiment à son début. Et si vous avez envie d'y participer, vous pouvez me raconter. Donc ça, je vous présente juste, voilà, vous voyez, IoT.ethanotral.net, donc j'ai déployé une VM avec toute la partie réseau que je vous ai présentée juste avant. Et donc, juste très rapidement, vous voyez, là, on a tout le content web pour mettre les objets. Là, on a les gateways, par exemple, à Sunclab, on a déployé une gateway, vous voyez, hop, on voit au SQLR, et on voit l'activité qu'il y a eu sur un gateway ces derniers jours. Donc vous, par exemple, vous pouvez vous dire, ok, j'achète une gateway et puis j'ai envie de contribuer à Tétanotral et donc je peux mettre cette gateway chez moi, la connecter au réseau, nous, on va la voir apparaître ici et vous allez pouvoir envoyer des messages. Donc le but, à terme, ce sera de déployer quelques antennes sur Toulouse et puis d'essayer d'imaginer des projets avec data avec ce réseau-là et aussi de faire une éducation populaire pour que les gens apprennent et à connaître les réseaux, les LPWAN et puis particulièrement. Voilà. Merci pour l'absentation. Applaudissements Vous avez des questions ? Oui ? Du coup, cette initiative à iot.tétanotral.net, ça s'intègre dans The Fini Network ? C'est une initiative à part. Merci, bonne question. On s'est posé cette question. Est-ce que ce projet-là, on le fait dans le sein de The Fini Network ou est-ce qu'on le fait à part ? et en fait, la question est ouverte parce que ça ne change rien sur le déploiement. C'est juste la question du port UDP qu'on peut changer. Donc, ça ne change rien. On peut déployer des gateways et après, si on veut passer sur The Fini Network qu'on change juste le port UDP et puis c'est fini. Donc, il n'y a rien de bloquant et il n'y a pas d'enjeu financier pour faire ce choix-là donc on n'a pas encore fait. Nous, on se donne juste le temps de tester cette solution-là et ça permet vraiment de faire l'éducation populaire parce qu'on peut aller bricoler les briques, tout casser, tout refaire, sans être dans le cadre de The Fini Network. Mais c'est une bonne question. Donc, nous, pour l'instant, on réfléchit plus à ce que ça veut dire en termes financiers, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ce truc-là et on essaye de plutôt faire de l'éducation populaire sur vraiment les infrastructures, les réseaux pour que les étudiants puissent venir casser des choses et comprendre vraiment les étudiants ou les gens qui veulent apprendre. Mais The Fini Network, c'est un... Je ne vais pas tout vous expliquer sur The Fini Network mais en gros, c'est un projet qui est quasiment similaire à celui-là et donc à terme, on peut s'amuser et essayer de comprendre comment ça marche et puis à terme, se dire pour la version de prod, on passe sur The Fini Network et puis là, on s'occupe plus de la partie applicative et Open Data. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Donc là, vous utilisez LoRa Server, c'est ça ? Pour le côté logiciel ? Oui. Et il va jusqu'à quel niveau par rapport au schéma jusqu'à l'utilisateur ? Il prend en compte jusqu'au MQTT, Httt ? En fait, lui, LoRa Server, il est plutôt sur cette partie-là. Là, voilà. En gros. C'est-à-dire que lui, en sortie, il publie en MQTT des messages déchiffrés. Et il les publie dans des topics associés à une application. C'est-à-dire que si on était en prod, un utilisateur, on pourrait lui donner les droits de lecture que sur l'application qui est la sienne. Donc, il pourrait recevoir MQTT tous les messages déchiffrés. D'accord. Donc, il gère aussi la côté identification par personne, les comptes, les utilisateurs ? Oui, il peut le faire. Ça, je n'ai pas encore bien fouillé, mais il peut le faire. La première des choses qu'il fait, c'est la partie applicative. C'est-à-dire que lui, il fait le décodage qui va bien là et il sort dans un silo applicatif, il sort des messages. Après, lui, il gère aussi la partie utilisateur où on va pouvoir dire que cette application, elle est à tel utilisateur. Donc, lui, il va avoir l'accès à cette vidéo. Mais oui, globalement, il permet de faire tout ça. Et ce dont je n'ai pas parlé mais qui, moi, me semble, c'est un peu du vent, mais la partie LPWAN fournit aussi de la localisation. Et en Laura, par exemple, en centre-ville, on est à 500 mètres de précision. Pour moi, ce n'est pas de la localisation parce que c'est la distance à l'antenne. Donc, il n'y a pas vraiment de sens. Mais en fait, les opérateurs Objet 2, par exemple, vous fournissent la triangulation avec trois antennes. Ils arrivent à localiser à peu près l'objet. Mais ce n'est pas fou. Il va vous dire « Ouais, votre objet est à Toulouse. » Bon, merci. Voilà. Est-ce que vous avez une question ? Oui ? C'est quoi la puissance autorisée, on va dire ? J'imagine que pour avoir une gateway chez soi, il y a une certaine puissance maxi qu'on a le droit d'utiliser si on n'est pas opérateur. À combien ça peut porter à peu près sur un truc qu'on peut avoir en basseau chez soi ? Et c'est quoi la limite d'une utilisation où on n'a pas besoin d'être opérateur ou de demander une main de fréquence par particulier ? Alors ça, par exemple, c'est des tests qu'on a fait dans le cadre de recherche sur Toulouse et où on a mis des antennes et on s'est posé la question jusqu'à combien de kilomètres on peut aller parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont annoncées mais on voulait voir sur le terrain ce que ça devait. Et c'est quand même un peu plus pessimiste que les annonces qui sont faites comme toujours. Mais on voit qu'on couvre quand même on peut couvrir un quartier avec une antenne on peut quand même couvrir un bon petit quartier Ok Pour en particulier c'est large large Et ça on peut le faire sans... Ça tu peux le faire un match portail Ok mais il y a enfin voilà c'est des fréquences entre guillemets libres C'est des fréquences libres ça je vous en ai pas parlé vous n'en avez pas dans le part en partie mais c'est des fréquences dites libres c'est les mêmes qui sont utilisées par vos télécommandes de portail etc. Donc vous n'avez pas besoin de faire de déclarations à une entité ou de quoi que ce soit vous achetez ça vous la mettez c'est fini Il n'y a pas de puissance maximale quoi Il n'y a pas de pire en fait Si si il y a une pire Il n'y a pas de puissance maximale C'est juste pour ça qu'on est limité en distance Voilà Si si il y a une pire Mais ça fait quand même enfin voilà un quartier enfin c'est pas 50 mètres c'est pas... Ah non 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 C'est du tout Et puis c'est avec ça avec cette engine là et pas d'empli machin je sais pas c'est le truc standard Après ça dépend aussi beaucoup des conditions si c'est en milieu rural par exemple il y a une portée qui est beaucoup plus grande Oui oui non Après voilà Nous on a fait des records enfin c'est pas nous qui détenons le record mais nous notre record personnel on va dire c'est une distance d'à peu près 56 kilomètres mais il y a des gens qui sont allés beaucoup plus loin mais après c'est des settings bien particuliers c'est pas ce qu'on va utiliser en production pour un quartier c'est juste pour essayer de faire des records de distance mais voilà mais globalement l'ordre de grandeur qu'il faut avoir c'est un bon petit quartier d'accord voilà l'ordre de grandeur donc on est pas sur du 20 kilomètres on est sur du 2-3 kilomètres en région et encore La carte SP32 là c'est du 4.868 MHz on l'aura du tout ? Euh ouais parce que j'avais trouvé 4.433 ouais c'est du 4.3 Ah je sais pas je l'ai reçu hier pour être honnête il y a eu 400 ? il y a eu 400 ? il y a eu 400 c'est chinois c'est chinois chez eux il y aura une 2430 points ouais mais moi je je sais pas j'ai pas encore attendre regarder ce chip là il est disponible sous les 2 frames on peut le commander là ouais il me semble je suis pas sûr donc je vais rien dire mais voilà et en soi c'est utiliser du 433 ou du 915 en Europe rien qui nous l'empêche c'est juste que on serait pas compatibles avec les réseaux rangs tout ça ou s'il y a deux comptes c'est euh 915 c'est pas qu'on soit libre c'est vrai 915 915 c'est un peu de temps avec 433 par exemple 433 voilà il faut faire plus grand 433 ouais ouais ça n'est pas de soucis et ils sont en train de sortir ils ont déjà sorti des chips en 2-4 aussi ça c'est plus pour avoir la localisation mais bon enfin on est assez sceptiques pour ainsi ce serait pour faire selon eux ce serait pour faire la localisation indoor et surtout pour eux ce serait pour faire la bande de 4 c'est la seule qui est vraiment libre dans le monde entier donc euh ils aimeraient bien plutôt mettre sur 2-4 ce serait plus pratique pour les aspects modernes mais non bon je pense que c'est fini ouais merci à tous merci à tous